... Bonjour et bienvenue dans Real Economy. Un an après le début de la pandémie et les confinements à travers l'Europe, nous nous demanderons ce que les plans de relance de l'Union européenne signifient vraiment. Pas seulement pour les petites entreprises, mais aussi pour les marchés financiers européens. Guillaume Desjardins s'est rendu en Slovénie, où le programme SHORE de l'Union européenne a aidé les salariés à garder leur emploi. Ces propriétaires de restaurants ont dû fermer pendant le premier confinement, mais ils ont finalement pu maintenir leurs équipes et je vais pouvoir entrer dans l'une des meilleures pizzerias de la ville. Mais tout d'abord, voyons comment les plans de relance européens à plusieurs milliards de dollars sont financés. La pandémie de coronavirus a bouleversé l'économie européenne. Les programmes de relance SHORE et Next Generation EU aident les pays à bâtir des économies plus résilientes. Pour les financer, l'Union européenne émettra jusqu'à 850 milliards d'obligations au cours de ces cinq prochaines années. Emprunter au niveau européen signifie que toutes les économies des pays de l'Union européenne peuvent saisir cette main tendue. C'est la première fois que l'Union européenne prête à si grande échelle et cela fait d'elle le nouvel acteur important sur le marché des obligations souveraines. Cela contribue aussi à soutenir la position internationale de l'euro. Il s'agit notamment d'obligations sociales et vertes, ce qui signifie que les fonds servent un objectif véritablement social ouvert et seront remboursés d'ici 2058. Près de 2 millions d'entreprises ont pu garder leurs salariés grâce au programme SHORE de la Commission européenne. La Slovénie est l'un des 18 pays à en bénéficier. Elle va recevoir plus d'un milliard d'euros de prêts d'urgence. Guillaume Desjardins s'est rendu dans l'une des pizzerias de la capitale où, malgré un nouveau confinement, l'établissement est ouvert pour prendre les commandes. Après avoir vécu aux Etats-Unis, Greg Ljokovic est retourné en 2010 dans sa Slovénie natale pour ouvrir un restaurant à Ljubljana, puis un deuxième. Mais face à la pandémie, ces restaurants ont dû fermer pendant 6 semaines. Très rapidement, il était évident pour Greg de garder son équipe et leurs compétences le plus longtemps possible. On devait maintenir le travail de ces personnes pour de nombreuses raisons. Par devoir, mais aussi dans le cas d'une réouverture. Que se passerait-il si ces personnes étaient parties ? Comment allions-nous maintenir la continuité d'activité ? Quand les restaurants ont rouvert, vous étiez prêt tout de suite ? Oui, bien sûr, en particulier quand une entreprise vous aide, c'est tellement plus facile de se remettre tout de suite au travail. La Slovénie a finalement élargi les critères d'accès au chômage et a aidé financièrement les entrepreneurs, comme Greg, qui ont gardé leurs salariés jusqu'à la réouverture. En partie grâce au programme Shore. Au-delà des serveurs et des cuisiniers de Greg, dans les 18 Etats membres bénéficiaires du programme Shore, ce sont entre 25 et 30 millions de travailleurs qui ont ainsi pu conserver un revenu pendant la pandémie. Après le programme Shore, dont le but était de préserver l'emploi, le programme de relance Next Generation EU devrait voir le jour dans les semaines à venir. Et là, ce ne sera plus 100 milliards d'euros, mais 750 milliards d'euros de prêts et de subventions pour les Etats membres. Le programme Shore a été financé par l'émission d'emprunts obligataires par l'Union européenne, une première à cette échelle, et si le financement de Next Generation EU devrait être un peu plus diversifié, et passera en partie lui aussi par la dette. On peut penser que pour un euro dépensé, on pourra en récupérer 2, 3, 4, à un horizon de 5 ou 10 ans, en fonction du choix des investissements. Ce remboursement se fera naturellement par l'augmentation du niveau de la croissance économique, mais également par des nouvelles formes d'imposition que l'Union européenne est en train de mettre sur la table. On a à attendre d'avoir le prochain budget européen multiannuel pour vraiment s'en préoccuper. Merci beaucoup. Ces obligations européennes sont des emprunts publics, mais pas de la part des Etats membres, de la part de l'Union européenne dans son ensemble. Vous me direz que l'Union européenne, c'est la somme des Etats membres, et vous aurez raison, mais emprunter sous l'étendard communautaire permet de rassurer les investisseurs, mais aussi d'agir sur la relance dans toute l'Union de manière plus concertée. Cela permet aussi de réduire les taux d'intérêt et donc le coût de la relance. Jusqu'ici, la demande pour les obligations choures était environ dix fois supérieure à l'offre, un bon présage pour les emprunts Next Generation EU qui devraient apparaître si la Commission européenne est autorisée dès cet été. Pour en savoir plus sur les emprunts de l'Union européenne pour financer ces plans de relance, je suis avec Johannes Hahn, le commissaire européen au budget et aux ressources humaines. Monsieur le commissaire, merci beaucoup d'être avec nous dans Real Economy. Quand pensez-vous que la Commission va commencer à emprunter pour le fonds de relance ? De notre point de vue, nous serons prêts pour le début du mois de juin. Je l'espère. Et rien pour l'instant ne remet en question cet objectif. Nous pourrons commencer à aller sur les marchés financiers au début du deuxième semestre. Vous dites que rien ne remet en question cet objectif. Il y a bien sûr deux menaces à ce jour. La décision du tribunal allemand, selon laquelle il est inconstitutionnel, et la Pologne qui menace de ne pas le ratifier. À quel point ces menaces sont-elles sérieuses ? Je suis assez confiant sur le fait que ce sera aussi confirmé par Karlsruhe. Mais avant tout, il est important que les réserves soient levées. Et je suis aussi confiant sur le fait que ce sera fait en temps voulu. En politique, on doit être optimiste. Et j'ai généralement raison de l'être. Les obligations émises pour Scher ont été un succès. Êtes-vous aussi confiant sur l'intérêt que porteront les investisseurs pour Next Generation EU ? L'intérêt est énorme. Et il l'est parce que les investisseurs considèrent l'euro et l'Union européenne comme un atout sûr, un havre de paix. Et c'est très important par les temps qui courent. Il y a manifestement un grand intérêt à créer une alternative au dollar. Pas pour le concurrencer, mais pour avoir vraiment des alternatives. Quel impact cela aura-t-il sur l'euro au niveau international ? Je crois que l'impact sera énorme. Nous allons émettre au moins plus de 800 milliards d'obligations libellées en euros. Ça n'a jamais été fait par le passé. Et cela aura certainement un impact énorme sur le rôle de l'euro. Et sur le marché des capitaux dans le monde, cela renforcera l'euro en tant que véritable monnaie alternative. C'est pourquoi il y a un impact économique, mais aussi politique, très fort. Commissaire Hahn, merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Real Economy. You're welcome.